Générique Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV. Le mag, vous le savez, une demi-heure, 30 minutes pour faire le plan sur la scolarité de vos enfants. Et c'est parti pour le sommaire. La lutte contre le réchauffement climatique est, vous le savez véritablement, dans toutes les têtes. Les écoles françaises commencent à se verdir. Des cours de récréation végétalisées, voie de jour, dans bon nombre d'établissements. Et à des lieux, dans un instant, avec Mathilde De Vaisselle. La végétalisation, une approche nouvelle. Des écoliers qui nouent un lien avec la nature à l'heure du règne des écrans. Cette démarche apparaît peut-être comme essentielle, voire peut-être vitale. On en parlera avec nos invités. Et puis végétaliser les cours de récré, c'est bien. Qu'en est-il des villes ? Comment faire ? Les citadins sont-ils prêts pour ces changements ? Élément de réponse, dans un instant, avec mes invités. On en parle avec Nadine Lahou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation via Skype. Vous êtes fondatrice de Véni Verdi. Merci encore d'être avec nous. On est également en plateau avec Étienne Langerot. Bonjour. Bonjour. Merci, monsieur le maire, maire de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Comment ça va ? Très bien. Très, très bien. Montrouge... Verdi. Montrouge, ce Verdi. Montrouge en vert. Je l'attendais. Montrouge en vert. On a déjà notre slogan en tout début d'émission. Et puis on est également en Skype avec Jacques Baudrier. Bonjour. C'est vous. Merci d'être avec nous, adjoint à la mairie de Paris, en charge de la construction publique. Merci à tous les trois. A tout de suite. C'est la loupe. Et Mathilde Vessels, toutes deux verts vêtus, si je puis dire. Tout à fait végétales pour le thème, oui, voilà. En mode fougère, si je puis dire. Expliquez-nous le principe de végétalisation de l'école et de ses alentours. Alors, selon le dictionnaire, vous savez, je ne vais jamais très loin, je vais voir les bases. La végétalisation, c'est le fait de couvrir une surface de végétaux. Autrement dit, il s'agit d'un ensemble d'opérations visant à recouvrir un site de végétation herbacée ou arborescente. Le but, c'est la plantation et la sélection appropriée des plantes sur ou à proximité des bâtiments et dans les parcs également. Vous avez quelques exemples à nous donner. Tout à fait. La ville de Montrouge, dont on va parler dans un instant, a mis en place une série d'aménagements durant l'été pour rendre les écoles plus belles, plus fraîches et moins consommatrices en énergie. On est dans le thème, vous le savez, Patrice, on en parle depuis déjà un petit moment avec la guerre en Ukraine. La cour d'une école maternelle, par exemple, a été végétalisée avec la création d'un jardin pédagogique comportant 200 arbustes et 1500 vivaces plantés, en partie d'ailleurs avec les enfants. C'est ça qui est chouette. Pendant les vacances de la Toussaint, ces plantations favorisent aussi la biodiversité. Un espace sera aussi dédié à l'agriculture urbaine avec l'installation de sept bacs entretenus, là aussi, par les enfants. Un nouvel espace de jeux végétalisés où encore l'installation de bacs autour des arbres ont été créés. Et puis, espaces potagers, jardinières, brumisateurs et plantations remplacent désormais le fameux bitume qu'on a tous connu dans notre enfance dans une cour de maternelle de la ville de Montrouge. Le but est aussi de sensibiliser les enfants à la nature. Et puis aussi, il y a un banc de l'amitié décoré par les enfants pour combattre l'isolement, développer la confiance en soi et apprendre le respect de l'autre qui a été installé. Vous travaillez par la mairie de Montrouge ? Pas du tout. Non, mais je ne savais pas. Pas du tout. Il y a bien à mettre en avant les villes qui changent, en tout cas. Bon, à la com' de Montrouge et Paris, parce que Paris s'active aussi. Effectivement, la mairie de Paris, Seattle, elle veut 200 rues aux écoles d'ici 2026 et 300 rues complètement piétonnisées. Alors, je vous avais parlé, Patrice, souvenez-vous de ces fameuses rues aux écoles il y a quelques mois sur ce plateau. Les rues aux écoles, ce sont des rues aux abords des écoles qui sont fermées à la circulation et qui sont végétalisées, appelées aussi rues apaisées. Eh bien, en 2022, il y a eu 30 nouvelles rues apaisées dans la capitale. C'est le cas notamment d'un quartier situé près de la gare de Lyon dans le 12e arrondissement de Paris. La coalition de gauche revendique déjà 168 rues apaisées par des aménagements plutôt contraignants. C'est vrai pour les voitures, c'est le but. Et qui ont pour but de protéger les écoliers, de diminuer évidemment la pollution, de protéger la ville du dérèglement climatique via la création d'îlots de fraîcheur, entre autres. On creuse tout ça dans l'expression orale. L'expression orale dans School TV Le Mag avec Nadine Lahou, avec Jacques Baudry, avec Étienne Langerot, monsieur le maire, les jours des cours d'école vastes, sans ombre et en bitume, sont-elles désormais comptées ? Sont-elles ? Comptées. Oui, alors nous, à Montrouge... C'est bientôt fini. Oui, c'est bientôt fini, puisque lors de la rentrée scolaire, les deux tiers de la cour avaient été aménagés. Et c'est à la Toussaint que les plantations seront faites. Voilà, donc le projet est très très bien avancé. À Montrouge, on n'a pris qu'en conscience, effectivement, qu'il fallait absolument végétaliser au plus vite les cours d'école ? Alors, on n'a pas attendu la canicule pour avancer et proposer des solutions concrètes. On a vraiment anticipé. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on réfléchit à ce sujet. Et pourquoi ? Parce que Montrouge est une ville très dense. Aujourd'hui, on est 50 000 habitants sur 2 km². Donc c'est simple à calculer. On est 25 000 habitants par km². Paris, c'est à peu près 21 000. Donc c'est plus dense à Montrouge qu'à Paris, ce qu'on ne perçoit pas forcément. Et donc, comme c'est très dense, chaque mètre carré compte. Et donc notre objectif, c'est vraiment de favoriser le retour de la nature en ville et de faire en sorte que partout où on peut, on végétalise, on fait en sorte qu'il y ait moins de chaleur et que chacun puisse bénéficier de ces espaces verts nouveaux. Donc les écoles, évidemment. Nous, on a 14 écoles à Montrouge. On a une quinzaine de crèches également. Et donc tous ces équipements publics qui ont des cours, l'idée, c'est de les végétaliser et puis de les ouvrir aux habitants pour que demain, chacun puisse profiter de ces nouveaux îlots de fraîcheur. Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris, en charge de la construction publique. Effectivement, végétaliser tous ces espaces, à commencer par les écoles et les crèches, c'est une évidence aujourd'hui. Évidemment, nous, on a engagé les cours OASIS, c'est-à-dire la végétalisation des cours d'école de Paris, dès 2018. On avait lancé trois projets. Et depuis 2019, donc depuis maintenant, c'est la cinquième année, on végétalise en moyenne 30 cours par an. Donc cette année, nous aurons à la fin de l'année 99 cours d'école entièrement végétalisés, et même de plus en plus végétalisés, avec beaucoup de jeux, de copeaux de bois, de petites rivières qui se baladent, pendant des espaces ludiques, très agréables, plébiscités par les enfants, les parents et les enseignants. Nadine Lahou, même question. Passer effectivement à la végétalisation de tous ces espaces scolaires, c'est une évidence aujourd'hui ? De remettre du vivant dans les habitements scolaires, c'est une évidence. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et réapprendre et l'avoir sous les yeux au quotidien, c'est méga important. J'en tiens mon accord avec ce que j'en compte. De quoi parle-t-on justement quand on souhaite végétaliser une école ? Alors, comme tout à l'heure, la journaliste a dit, il faut remettre du verre dans les établissements scolaires, les débitumiser, pardon. Et à partir de là, on a mis du verre, on va essayer d'en faire quelque chose d'outil, un outil d'apprentissage, un outil de transmission de savoir, un outil de formation et de sensibilisation aux enjeux du vivant. Donc, que les enfants l'aient sous leurs yeux dans la cour de récré et qu'ils puissent le manipuler, le triturer, l'observer, planter, semer, récolter, faire des bouquets, c'est une façon de l'appréhender et de se l'approprier aussi. Monsieur le maire, cela demande un budget conséquent ou simplement une véritable volonté politique ? Un peu les deux. Je pense qu'il faut... C'est un projet global. Ce n'est pas simplement mettre du verre dans une cour. C'est vraiment repenser la manière dont on vit dans la ville. C'est fondamental. Et donc, l'idée... Il y a beaucoup d'acteurs dans la boucle ? Il y a les parents, les enseignants ? Il y a les parents, les enseignants, les enfants. Et puis, l'idée, évidemment, comme le disait Véni Verdi, avec lequel on travaille d'ailleurs, il y a un projet éducatif. C'est d'expliquer aux enfants ce qu'est la nature en ville, l'agriculture urbaine, et comment est-ce qu'on peut retrouver un peu ces gestes et ce goût de la nature en ville. Mais c'est aussi pour les parents, le fait de réfléchir à ça aussi, à la densification de la ville, et de faire en sorte qu'eux-mêmes puissent vivre également dans une ville dense. On voit aujourd'hui, la ville se réchauffe. Et la densité des villes, c'est une des solutions. Donc, l'étalement urbain qu'on a vécu pendant des années, à mon avis, c'est terminé. Donc, demain, il va falloir vivre dans des villes plus compactes. Et donc, Mont-Rouge en est un exemple. Et ce qu'on fait dans les écoles, ça va permettre aussi aux parents de réfléchir à cette ville compacte. – Et vous avez déjà des retours d'expérience, des retours des parents, justement, sur ces projets que vous avez mis en place à Mont-Rouge ? – Alors, des projets d'agriculture urbaine, on en a plusieurs écoles. Et donc, les parents s'intéressent à ce que font les enfants. On ouvre déjà ces jardins aux parents. Les parents ont eux-mêmes des jardins partagés. Donc, c'est toute la ville qui participe à ça. Et puis, il y a aussi tout le volet rafraîchissement avec une réflexion sur les réseaux, l'utilisation de l'eau, etc. C'est global. Et puis, il y a aussi le bien manger. Agriculture urbaine, bien manger, bien manger, cantine, etc. Donc, c'est vraiment un projet global. Ce n'est pas juste qu'on met du verre et puis on s'en va. Il faut vraiment repenser la manière dont la ville fonctionne et dont chacun se l'approprie. La ville dense et compacte dans une planète qui est en train de brûler. À mon avis, c'est un sujet sérieux. – Jacques Baudry, quels sont les objectifs de cette végétalisation ? Un projet, comme le disait M. le maire, collectif ? – Oui, c'est bien. C'est un projet global. Et d'ailleurs, les projets sont les mieux réalisés quand ils sont portés par la communauté scolaire. Et on prend le temps de la concertation. Au début, on portait le projet pendant un an de concertation et de travaux. Et finalement, on est passé à deux ans pour bien laisser la possibilité aux équipes éducatives, aux parents, aux enfants, de travailler à l'aménagement de leurs cours. Et on essaye de ne réaliser à Paris que des projets de co-racisme, là où il y a une dynamique de la communauté scolaire qui le demande, qui associe, qui travaille. Parce que les projets sont beaucoup mieux réussis quand ils sont portés et largement concertés. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de créer un lieu de vie, le lien avec le vivant, exactement comme le disait Nadine de Védiverdi. Et puis, un projet global de végétalisation de la ville. Sur les 72 premières cours qui sont déjà édialisées, on en fait 27 de plus cette année, on a déjà près de 2 hectares d'espace désimperméabilisé. Donc, à l'échelle d'une ville comme Paris, c'est les espaces à végétaliser. Ça sera plus de 10 hectares sur toutes les cours d'école de Paris. C'est non négligeable pour végétaliser la ville, pour créer des îlots de fraîcheur. Et on sait qu'évidemment, du fait de la canicule, on en a bien besoin. Donc, c'est à la fois une politique de qualité de vie, une politique éducative, et puis une politique de santé publique avec la végétalisation de la ville. Mathilde Vessas. On imagine quand même que cette transformation urbaine a un coût. Ça représente quoi pour les habitants ? Et c'est si onéreux que ça ? On ne se rend pas bien compte ? Alors, effectivement, ça coûte très cher. Parce que quand on refait une cour, on ne refait pas que la surface, on refait l'ensemble des réseaux. Par exemple, la cour dont vous avez parlé tout à l'heure, l'école Berthelot pour la cité, c'est à peu près un million d'euros. Donc, je vous disais qu'on avait 14 écoles, plus nos crèches. Si on veut tout végétaliser et tout refaire, comme en îlot de fraîcheur, il y en a un minimum entre 25 et 30 millions d'euros. Ce qui, pour une ville comme Montrouge, est relativement important. Donc, c'est un gros, gros effort. Mais on a décidé de le lancer et on va mobiliser les investissements nécessaires. Nadine Léhoux, comment vous accompagnez aujourd'hui les municipalités, les élus ? Comment on les accompagne ? Alors, on travaille en parallèle avec les établissements scolaires aussi et dans la conception de l'espace, dans sa transformation, dans son animation et son entretien. Donc, en règle générale, nous sommes sollicités par la collectivité pour porter les projets. Et on prend en charge, pour certains, on prend de la réalisation de l'aménagement technique à l'animation. Pour d'autres, on prend l'animation et l'entretien. Tout dépend des cas de figure auxquels nous sommes soumis. Et à Montrouge, vous faites tout ? À Montrouge, nous faisons essentiellement l'animation et l'entretien puisqu'une bonne partie de l'aménagement est pris en charge par la ville. – M. le maire ? – Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on est très, très heureux de travailler avec Vaniverdi et ils sont aussi consultants de la ville pour l'aménagement des espaces et des cours d'école. – Faire entrer la nature dans nos écoles, c'est un pas essentiel, selon vous, concernant cette lutte contre le réchauffement climatique ? – Oui, oui, c'est fondamental. Je pense que, enfin, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, le président Chirac disait « la maison brûle et on regarde ailleurs ». 15 ans après, elle continue de brûler et on continue de regarder ailleurs. Il y a un sondage qui m'a frappé, c'est que la moitié des Français ne croient pas au réchauffement climatique. C'est un peu inquiétant quand même. Donc maintenant, il y a deux solutions. Soit on continue, on reste dans le déni, on n'y croit pas, soit on se met vraiment à agir. Donc nous, on a décidé d'agir, nous, on veut des preuves et on prouve par notre action, par nos solutions, qu'on a des réponses et donc voilà, on est dans l'action, on n'est plus dans l'expression. – Et vous répondez quoi aux sceptiques ou peut-être aux parents qui disent que c'est du cosmétique, effectivement et que ça a un impact marginal parce qu'on entend beaucoup quand même ces discours que la France, au final, quand on regarde les rejets de ceux de la France, que la France pollue très peu. – Oui, la France, c'est 1% des émissions de carbone. Mais je pense que si on ne montre pas l'exemple, nous, en France et en Europe, on n'avancera pas. Donc je crois que c'est chacun dans son comportement quotidien, que ce soit nous-mêmes, les particuliers, mais aussi l'institution, les collectivités. Et je pense que les collectivités, notamment les élus locaux, ont une grande responsabilité dans cette affaire. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Il y a des vraies solutions très concrètes. Et plus on avancera, plus on arrêtera de discuter sur le constat. Et si on se concentre sur les solutions, eh bien je crois qu'on va embarquer tout le monde. Mais je pense que nous, les élus locaux, je pense à la mairie de Paris, qui est la première ville en France, mais toutes les autres, il faut vraiment qu'on s'y mette. Et l'une des clés, c'est la prise de conscience. Une fois que chacun a pris conscience de ça, ensuite les solutions, elles sont là, on les connaît toutes. Mais non, après, il faut les mettre en œuvre. – Il faut trouver peut-être aussi l'argent et encore une fois, une volonté collective. Jacques Baudrier, à Paris, les cours d'école, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça couvre combien d'hectares, s'il vous plaît, les cours d'école encore en bitume ? – Alors, les cours d'école encore en bitume, ce qu'on a pu désimperviser en désimpervisant, la moitié des cours dans 12 écoles, c'est 17 000 mètres carrés. Donc, on estime que, en plus en part 10, on pourrait, on pourrait à terme, végétaliser près de 2 hectares. Donc, voilà, mais donc, les cours d'école, c'est de l'ordre de 4 hectares et on peut en végétaliser la moitié. Évidemment, il faut qu'il y ait des circulations qui restent. Et puis aussi, dans les écoles élémentaires, ce qui est important, c'est de laisser des espaces pour la pratique du sport. Dans les écoles, les professeurs de sport de la ville de Paris sont très attachés et c'est normal, il faut donc qu'il y ait des arbitrages, on ne peut pas végétaliser toute la cour. Et voilà, globalement, on peut dire, de l'ordre de 4 hectares, on peut en végétaliser 2 hectares à grosse maille. Donc, c'est quand même important. Végétaliser une cour d'école, ça permet aussi de revoir toute la pédagogie, les emplacements. Oui ? Non, je vous ai dit, c'est 40 hectares, dont 20 hectares à végétaliser. Oui, ça me semblait un peu, c'est plus vrai 40 hectares, à mon avis, parce que déjà, nous, on compte en hectares, donc on est quand même plus petit que Paris. Végétaliser une cour d'école, ça permet aussi de revoir toute la pédagogie avec justement l'emplacement, le choix des jeux et des terrains de sport. Oui, donc voilà, je reviens. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est 4 hectares dans 2 hectares végétalisés et à terme, on aura fait les 700 écoles, c'est 40 et 20, c'est un facteur fois 10. Et bien sûr, il y a à chaque fois des espaces de jeu, mais l'essentiel, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il y ait une concertation à travail et que les projets soient imaginés par les enfants, les parents et les enseignants pour que ça fonctionne. parce qu'ils se l'approprient. Si on leur impose et qu'on arrive avec un projet imposé d'en haut, les enfants, la communauté scolaire ne se l'approprient pas au moins bien et on a parfois des ratés. Parce qu'en fait, les projets, c'est vraiment de l'artisanat. On en est à bientôt 100 projets. Donc, chaque cours d'école est différente, les dispositions sont toujours différentes. le lien avec la classe, les préos, la sortie d'école, c'est toujours un cas particulier. Les cours sont plus ou moins petits, plus ou moins grandes. Donc, il faut vraiment faire du sur-mesure. C'est un travail de concertation très intéressant d'ailleurs et qu'on fait beaucoup d'ailleurs avec le conseil, le CUE de Paris, le conseil pour l'architecture, l'urbanisme et l'environnement qui a développé une vraie compétence en accompagnement de la démocratie pour concevoir ces projets. Ce n'est pas un projet standard, c'est un peu partout. C'est vraiment de l'artisanat et une conception architecturale à chaque fois et c'est ce qui est intéressant parce qu'il fait aussi tout le sel de ces projets. Etienne Langerot, il y a l'aspect, je le disais, écologique mais également peut-être l'aspect pédagogique quand vous imaginez quand vous dizainez ces projets en revoyant, j'imagine, tous les emplacements et des jeux peut-être un peu différents pour qu'il y ait d'autres interactions. Oui, oui. Comme disait Jacques Baudrier, effectivement, ça se fait avec les enseignants, avec les enfants mais ce qu'on a remarqué c'est que le fait de végétaliser la cour et de l'aménager avec eux, ça les calme. C'est incroyable. Non mais c'est vrai et donc le temps de la récréation ou le temps périscolaire est beaucoup plus calme ce qui n'est pas mal aussi. Moi je n'ai pas connu ça, c'était tout le monde courait, on se faisait mal, c'était foufou quoi. On se pose, on est plus calme, etc. Et l'autre dimension du projet que nous avons à Montrouge c'est d'ouvrir ces écoles au grand public pendant les week-ends, pendant les vacances et donc ce seront demain des jardins ouverts au public et comme nous à Montrouge comme je le disais on a peu d'espaces verts le fait de les ouvrir lorsque les parents sont libres ils pourront venir avec leurs enfants et eux aussi ils vont se l'approprier et eux aussi pourront regarder ce que les enfants font, etc. Donc c'est vraiment un projet global c'est pour tous les cours d'école et en dehors de la période scolaire elle pourrait être ouverte à chacun. Donc ça c'est aussi une dimension très très importante. Nadine Lahou pour chaque projet j'imagine qu'on repense totalement l'espace et aussi parfois la pédagogie j'ai lu que parfois la place centrale qui était accordée au terrain de football souvent pour les garçons c'est terminé. Oui et le sport comme dit un de mes collègues professeurs le sport c'est au stade la cour de récréation doit être un lieu de détente de transpiration aussi mais surtout de respiration et aujourd'hui dans les écoles on a installé des potagers on voit des enfants qui se cachent qui observent qui discutent qui échangent et effectivement je rejoins ce que j'ai entendu c'est un lieu d'apaisement quand vous avez les odeurs les parfums vous pouvez observer tout simplement des coccinelles et des larves de coccinelles qui sont en train de manger les pucerons c'est un lieu de pédagogie aussi parce qu'il nous est arrivé à travailler avec des équipes pédagogiques on a animé des jardins avec des profs d'histoire par exemple on a illustré la guerre de Charlemagne avec des Playmobiles on s'est mis en scène complètement avec des profs de latin et des profs d'espagnol on a travaillé l'affichage dans la langue en question énormément de sujets peuvent être portés des profs de physique de chimie sur le compostage la transformation la chimie naturelle et bien entendu la découverte des végétaux et de tous leurs auxiliaires donc tout ça c'est de la pédagogie qui est tout d'osions si je puis dire c'est du faire-faire c'est de l'observation c'est de la pratique et on s'aperçoit que quand les enfants pratiquent la mémorisation de l'apprentissage est plus efficace que lorsqu'on a eu un diaporama en classe c'est l'heure de l'info en plus et pour cette info en plus on ne parle pas de Paris ni de Mont-Rouge mais de Lille on part au nord effectivement dans toutes les écoles la lilloise notamment au moins un tiers de la surface des cours de récréation est désormais végétalisée plus de gazon de plantes grimpantes ou encore des potagers des bacs fleuris on est d'accord pour dire comme on le disait dans cette émission que c'est plus sympa que du bitume et bien d'autant plus que tout le monde en profite puisque la ville a créé des îlots de fraîcheur avec des jardins pédagogiques et leurs hôtels à insectes des nichoirs ou des boîtes à chauve-souris un peu moins sympa mais bon ce qui est aussi très agréable c'est que les enfants sont impliqués on le disait aussi dans ces transformations puisque la réflexion est menée elle à hauteur d'enfants pensés en fonction de leur niveau d'usage et pour finir un label oui 42 écoles lillois sont engagées dans le label E3D souvenez-vous Patrice on en a parlé ici sur ce plateau il y a quelques mois et en fait ils visent à récompenser tout simplement les écoles en démarche de développement durable et chaque établissement développe son plan d'action sur tous les temps de l'enfant en choisissant des axes forts comme la biodiversité le jardinage ou encore l'énergie Nadine Lahou est-ce qu'au final les cours d'école à l'ancienne je peux dire en tout cas même s'il y a encore beaucoup de cours d'école beaucoup de cours de récréation en bitume étaient avant tout pensés pour les adultes et peut-être pas pour les enfants je pense que c'était surtout pensé pour maîtriser les élèves dans un espace voilà et aujourd'hui plus on va végétaliser plus on va transformer nos cours dans un lieu ludique végétalisé où les enfants peuvent s'épanouir et exprimer et plus ça deviendra un outil pédagogique complémentaire pour les équipes pédagogiques je pense que l'avenir pour moi il est plus là dans le travail de la transformation des espaces de l'établissement qui soit pris en commun et en charge par les équipes pédagogiques les enfants les élèves les parents et que ça se soit animé et qu'on ouvre de plus en plus les milieux scolaires au quartier et à son environnement direct Jacques Baudry en Allemagne en Suisse ou au Danemark on a vu certaines écoles certaines crèches même on a fait plusieurs émissions à Lati là-dessus ici dans School TV Le Mag et bien se sont même installés dans les bois on en est encore loin en France ou on en prend doucement mais sûrement le chemin ? On en prend le chemin justement et les cours oasis c'est le on intègre de façon le plus systématique possible des espaces pour pouvoir faire le cours dehors et les enseignants sont nombreux à être très demandeurs et comme ils sont associés à la conception des cours évidemment il y a des espaces pour cela qui sont aménagés et c'est un gros plus et le gros plus aussi c'est que l'aménagement des cours oasis ça permet que l'utilisation des cours soit plus équilibrée entre les petits garçons et les petites filles puisque les cours d'école c'est souvent quand même accaparé par le foot qui est majoritairement très majoritairement pratiqué par les garçons et les filles utilisent moins les cours d'école une cours oasis végétalisée plus diversifiée comme espace c'est un espace qui est plus mieux réparti en armes d'utilisation entre les garçons et les filles donc c'est aussi un avantage non négligeable et important à souligner On repense ces espaces avec en tête l'égalité femme-hôp' ? C'est une des dimensions ? Non je pense ça va mal évoluer quand même aujourd'hui c'est mieux réparti non je pense que le fait en effet de dire que la cour c'est pas juste la récréation mais c'est aussi pédagogique ça c'est vrai et moi je pense à une autre cour d'école qui n'est pas encore végétalisée totalement mais dans laquelle on a vraiment aménagé deux grands jardins partagés qui sont aujourd'hui vraiment qui ont une fonction éducative très forte voilà donc ça va dans le sens de l'histoire en effet La mairie de Paris se fixe le cap de réaliser 100 rues 100 rues aux écoles fermées à la circulation et végétalisées d'ici 2026 vous vous êtes fixé des objectifs peut-être pas similaires mais qui vont dans ce sens ? Oui oui nous on va lancer notre première rue jardinée à Montrouge on a trois parcs publics en projet voilà donc encore une fois chaque mètre carré compte à Montrouge et on a des projets tous azimuts pour planter végétaliser et rafraîchir la ville voilà Jacques Baudry on en est où dans ce projet de 100 rues dédiés aux écoles ? Alors 100 rues aux écoles on a déjà un projet pour fermer et piétonniser les rues l'objectif pour 2026 c'est qu'il y ait 300 écoles donc il y en a déjà 209 aujourd'hui qui sont dans 168 rues où il n'y a plus de circulation donc c'est déjà des rues aux écoles donc c'est plus que 100 rues aux écoles parce qu'il y a déjà près de 170 mais après il y a celles qu'on aménage après enlever la circulation c'est des travaux eux beaucoup plus importants et là notre objectif c'est 100 rues aux écoles entièrement végétalisées et aménagées d'ici 2026 aujourd'hui il y en a 17 et qui sont déjà terminées il y en a 17 qui sont en travaux donc d'ici la fin de l'année on espère être à 35 et encore 65 à réaliser d'ici mars 2026 donc c'est vraiment des espaces qui transforment complètement la ville et pour certaines écoles on arrive à avoir à la fois la cour aux écoles la cour aux a10 et la rue aux écoles donc les deux mais l'objectif est bien entendu de faire le maximum de rues aux écoles alors évidemment toutes les rues ne sont pas adaptées on ne peut pas végétaliser et fermer l'avenue de la République alors qu'il y a quelques écoles le long de l'avenue de la République mais nous espérons bien avoir 300 écoles le long de rues piétonnisées et puis 100 rues complètement aménagées dans le mandat ce qui va déjà changer le paysage parisien C'est avant tout pour protéger les élèves ou c'est aussi pour bannir une bonne fois pour toutes la voiture à Paris ? C'est pour créer c'est des espaces qui sont plébiscités on était avec la maire de Paris dans le 10ème une rue qui vient d'être aménagée la rue de Belzin c'est vraiment plébiscité par les parents par les enfants par les enseignants ça a plusieurs objets déjà c'est un principe à végétaliser la ville puisque ça aussi il y a des dizaines d'arbres des milliers de mètres carrés d'espaces qui sont végétalisés devant ces rues aux écoles et puis ça crée des espaces de convivialité à la sortie à l'entrée des classes c'est beaucoup plus agréable pour que les parents les enfants se retrouvent les enseignants pour échanger et puis c'est des espaces avec des asphaltes ou dans des robes éclaires qu'on réaménage exprès de façon avec des revêtements beaucoup plus clairs donc qui permettent de lutter contre la canicule qui sont beaucoup moins chauds en cas de canicule et c'est même c'est quasiment des rues Christophe Nagioski qui est l'adjoint à la végétalisation en parle comme des rues jardins c'est des rues en fait des équipements publics des nouveaux jardins en fait dans la ville puisqu'il y a beaucoup de marquages ludiques qu'on installe sur ces rues et ça devient en fait des espaces de jeu pour les enfants en dehors du temps scolaire donc le soir le matin le week-end donc c'est des nouveaux mini jardins publics protégés et qui sont ces espaces vraiment c'est notre politique qui est la plus plébiscitée par les parisiennes et les parisiens donc on en réalise un nombre très important c'est d'ailleurs un très grand chantier pour la direction de la voirie qui pour la végétalisation de la ville comme la direction des constructions publiques on met vraiment les bouchées doubles et on réalise beaucoup plus d'aménagements que par le passé donc il y a vraiment pour le changement pour la lutte contre le changement climatique et pour la végétalisation de la ville on met vraiment les bouchées doubles le changement climatique et puis il y a encore une fois ce lien que créent tous ces écoliers avec la nature Nadine Lahou est-ce que ce lien il est salvateur si je puis dire à l'ère des écrans qui sont omniprésents chez nos jeunes sans aucun doute j'ai même des enfants qui m'ont dit qu'ils ont arrêté de jouer à la Nintendo parce qu'ils préfèrent venir jardiner avec nous et être présents sur l'espace et vivre une année entière une saison sur le jardin ils prennent vite conscience que c'est un espace de liberté d'apprentissage et beaucoup d'enfants aussi se rendent compte que c'est un espace de créativité parce qu'on peut bricoler construire des structures et regarder si ça va évoluer dans le temps et essayer des expériences donc oui à l'heure des jeux vidéo et de la présence de l'informatique et ensuite on leur apprend aussi à faire d'autres usages de leur téléphone portable puisqu'on a de plus en plus aujourd'hui de modules de sciences participatives sur les téléphones donc on essaie d'utiliser le plus possible ce genre d'outils comme un outil intelligent et d'apprentissage donc c'est une complémentarité aussi donc c'est une façon de basculer l'utilisation des outils au lieu de scotcher dessus et d'avoir des jeux comment je vais travailler sur Spipol pour observer les insectes pollinisateurs ou observer les identifier pardon des plantes ou des arbres que je ne connais pas avec des outils comme PlantNet etc donc c'est un véritable outil pédagogique et qui intègre mieux l'outil numérique ou différemment en tout cas l'outil numérique que lorsqu'on est bête à un moment à scroller ou à observer ou à jouer à des jeux M. le maire plus qu'un outil un véritable remède peut-être contre effectivement cette omniprésence des écrans oui 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 je pense que le retour de la nature en ville c'est prendre conscience qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même pas comment pousser une tomate ou un légume donc rien que ça c'est important mais je pense qu'il faut je reviens à l'histoire de la circulation il faut un équilibre dans tout voilà je pense qu'il faut pas c'est comme le balancier il faut faire attention parce que Paris et Montrouge c'est un peu la même c'est la même densité mais ça n'est qu'une petite partie de l'île de France tout chez le périph voilà on est quand même 12 millions d'habitants dans la région il faut trouver un équilibre entre tout ça et faire en sorte en particulier que toute cette réflexion sur la ville dense elle n'exclue pas trop de trop de ceux qui finalement n'ont pas les moyens ou qui subissent qui vont subir cette sobriété nécessaire et cette évolution voilà donc tout ça est très compliqué avec des enjeux politiques un grand merci merci encore pour tous vos mots merci pour ces échanges Étienne Langeot qui est maire de Montrouge Nadine Laouc qui est fondatrice de Véni et Verdi et Jacques Baudry qui est adjoint à la mairie de Paris en charge de la construction publique merci à tous les trois merci à tous les quatre très vite très cher dès demain je crois même pour un nouveau numéro de School TV Le Mag ciao